Pour une large part, on a constaté que les auteurs et les autrices travaillent, préparent des dossiers, écrivent des bouquins, écrivent des scénarios, préparent des pièces de théâtre. Et en fait, ce travail n'est pas vu, il n'est pas pris en compte. Et la seule chose qui est prise en compte au moment de calculer les droits des gens pour leur sécurité sociale, c'est la représentation, ou c'est les quelques jours de tournage, quand on a un tournage de cinéma et qu'on a un contrat, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, il y a en fait, particulièrement pour les créateurs et les créatrices, metteurs en scène, réalisateurs, scénaristes, auteurs de théâtre, il y a un énorme travail invisible. Dessinateurs de BD, etc., on travaille des années sur un bouquin, et puis en fait, ça ne se cristallise en termes de sécurité sociale que sur un moment très très court qui ne correspond pas en fait à la réalité du travail qui a été investi. On travaille maintenant depuis 5 ans environ, très intensément, sur l'emploi artistique. Et donc, on s'est dit, mais voilà, les choses se cristallisent aujourd'hui avec la crise du coronavirus, avec la volonté de certains partis politiques de repenser les choses un peu autrement et d'améliorer la situation des artistes. On a fait entendre le message quand même de façon assez forte. Et ce qu'il faudrait, c'est que tous les auteurs et les autrices puissent avoir l'opportunité de participer à ce mouvement, de participer à la réflexion, de ne pas être simplement en position, je dirais, de subir les événements. Et on a trouvé Citizen Lab, qui est un outil qui en fait permet à des villes ou à des régions, par exemple, de consulter leur population et de les faire participer à des projets écologiques ou de rénovation urbaine ou des projets de développement culturel, par exemple. Et donc, cet outil est extrêmement souple. Il permet de faire participer les gens de cette manière différente. Et on crée, c'est cette brique, en fait, et on met les briques dans le sens qu'on veut. On dit, ben voilà, on va traiter telle thématique et on va commencer par une brique, par exemple, de questionnaire, suivie d'une brique dans laquelle on va mettre des propositions sur lesquelles les gens vont pouvoir réagir, suivie d'une synthèse dans laquelle les gens vont pouvoir donner leurs priorités. C'est grosso modo ce schéma-là qu'on a choisi pour discuter de la protection sociale. Notre objectif principal, c'est sortir les gens du chômage. C'est vraiment le chômage tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, ce qu'on appelle le statut d'artiste, n'est pas adapté aux artistes et n'est certainement pas adapté aux créateurs et créatrices qui, en fait, travaillent énormément et qui ne sont pas devant un problème de chômage. Ils ne cherchent pas du boulot, ils ne cherchent pas de l'emploi, ils cherchent des revenus et ils cherchent à faire avancer leurs projets artistiques. Ils sont en fait dans un sous-financement structurel et des activités très souvent non salariées, non rémunérées, invisibles, dans tout un travail invisible qui, en termes de sécurité sociale et vis-à-vis des autres catégories de travailleurs, n'est pas compris, n'est pas connu. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'une part de trouver un nouveau dispositif qui ne soit pas du chômage, mais qui permet de quand même donner un revenu, une allocation permettant aux gens de vivre, puisqu'il n'y a pas assez pour l'instant de salaires ou de revenus culturels, je dirais artistiques, qui arrivent dans le circuit. Mais surtout aussi, nous, notre spécificité, c'est de dire, il faut au même temps développer l'emploi artistique. Il faut que les institutions culturelles fassent remonter leur taux d'emploi artistique, comme par exemple par des résidences, des bourses, des emplois. C'est anormal que la RTBF, avec 2000 emplois, ait si peu d'artistes, si peu de réalisateurs, si pas de scénaristes, pas de compositeurs. Il n'y a plus de personnel artistique à la RTB, alors qu'il y en avait beaucoup dans les années 80, par exemple. Ce qui est très frappant, c'est que les auteurs et les autrices vivent des statuts multiples très complexes, très différents. Et donc, c'est vraiment, notre souci ici, c'est de recueillir les différents profils pour être sûr de n'oublier personne dans les propositions et dans le dialogue qu'on peut avoir avec les pouvoirs publics. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.